Qu'attendre de la visite ou du passage d'Anthony Blinken en République démocratique du Congo, du moins dans la région des Grands Lacs, puisqu'il se trouve actuellement au Rwanda, à faire Kabound quid de la procédure. Les avocats de Kabound dénoncent la procédure. Cette procédure aurait été violée selon ses avocats. On va chercher à savoir si cela est vrai ou faux. Troisième sujet, faut-il nécessairement le rémaniement du gouvernement Samaloukonde ? Plus d'une année après, Samaloukonde, est-ce qu'il faut changer ce gouvernement ? Je reçois dans cette émission une personnalité qui fait l'actualité, une personnalité qui commente l'actualité, qui est au front médiatique, M. Patrick Makanga, qui est cadre de la FDC de Modeste Bahatidou Kobe. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, chère Dan. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est la première fois. C'est la première fois, oui. C'est la première fois. Une belle chaîne de télé. Merci beaucoup. Et voilà, c'est encourageant. Et coup de chapeau au DG, Christian Bossebe. C'est très bien pour un jeune de mettre en place une telle organisation. Tout à fait. Je salue l'ensemble de téléspectateurs, scotiers en train de nous suivre. Voilà. Et puis ainsi que tous les Congolais éparpillés dans le monde et la diaspora. Voilà. Je vous salue affectueusement et patriotiquement. Merci beaucoup, M. Patrick Makanga. Nous disons que les grandes émissions, c'est uniquement sur CongoBuzz Télévisions. Comme vous le constatez, comme vous le remarquez maintenant, nous allons lancer les hostilités avec le premier sujet, la visite d'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, qui a fait 48 heures au Congo Kinshasa. Actuellement, il se trouve au pays des mille collines. Patrick Makanga. La question qu'il nous est posée ou que je vous pose, qu'est-ce que nous pouvons attendre de la visite ou du passage d'Anthony Blinken ? Ce qui est vrai, moi je pense qu'on doit se dire certaines vérités en face et surtout. On doit se dire certaines vérités, surtout par expérience. Parce que ces genres de personnalités, ce genre d'individus ne se déplacent jamais pour les intérêts des pays hauts, par exemple. Le secrétaire d'État américain. Moi, je ne pense pas, par l'expérience sur le plan politique que nous avons, que ce dernier se déplacait pour les intérêts des Congolais. Ce sont des personnes du genre qui, quand ils se déplacent, c'est pour aller vérifier et protéger les intérêts de leurs États respectifs, beaucoup plus particulièrement les États-Unis, pour faire asseoir leur puissance, pour conserver leur puissance. Parce que leur puissance dépend aussi à un grand sous-bassement au niveau de l'Afrique, compte tenu des partenariats qui, malheureusement, ne font pas bénéficier à l'homme africain que nous sommes. Il vous souviendra que nous avons aujourd'hui, jour pour jour, 62 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance. Et que nous ne pouvons plus attendre quelque chose venant de quelque chose. Et que nous sommes suffisamment matures à 62 ans de nous prendre en charge, de mettre en place une politique comme Made in Congo, pour le bien-être de notre peuple. Donc, attendre quelque chose comme si notre salut viendrait de ces puissances qui lui restent, se sont illustrées dans des exploitations nocives à notre pays. Je pense que nous risquerons de nous inscrire en faux. Mais que répondez-vous au gouvernement congolais qui souhaite que les États-Unis mettent la pression sous le Rwanda afin que celui-ci arrête de soutenir la M23 ? Raison pour laquelle j'étais en train d'atterrir. C'est comme si vous m'avez en quelque sorte anticipé dans la question parce que j'étais déjà en train de répondre à cela. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Dans le sens que nous sommes obligés à collaborer avec le monde entier. Parce que le RDC ne va pas quitter la planète Terre pour s'installer dans la planète Mars. Nous devons collaborer avec eux. Mais disons que nous attendre d'un salut qui proviendrait de l'âge masqué en faux. Mais néanmoins, on doit mettre en place des collaborations où chaque partie doit se retrouver. On doit dire des choses clairement. Pourquoi ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous pensons que nous les Congolais, nous pensons que les États-Unis d'Amérique est un grand allié du Rwanda. Le Rwanda qui s'illustre dans des appuis des groupes armés pour la déstabilisation de la partie est de notre pays. Les États-Unis soutiennent le Rwanda. Même les États-Unis ont condamné l'agression du Rwanda. Non, il y a ceci. Nous ne sommes pas dupes, je vous dis. Nous avons 62 ans de l'indépendance aujourd'hui. Vous pensez qu'un monsieur ou bien une femme de 62 ans peut se faire dribbler n'importe comment ? Moi, je ne pense pas. Nous savons que le plus grand allié, le plus grand appui du Rwanda, c'est les États-Unis d'Amérique. Ça, nous le savons. Et que nous voyons en face de nous le Rwanda qui se comporte en soutien aux groupes armés et beaucoup plus particulièrement le M23 qui a pris d'assaut Bounagan. Parce que ça, je dois un peu être clair parce que les gens sont en train de nous suivre. Quand je parle du M23, cela ne veut pas dire que le M23 n'est pas une faction du Rwanda. Je parle sur base de faits dans le sens qu'on sait qu'on est en face du M23. Mais quand je parle du M23, c'est en quelque sorte le Rwanda. Là, les gens qui sont en train de nous suivre doivent un peu que ça ne dérange pas trop leurs intelligences. Le Rwanda aujourd'hui perturbe le fonctionnement de notre pays, surtout dans la partie Est et dans le soutien des différents groupes armés, et jusqu'au point où le Rwanda lui-même est entré par les biais du M23. C'est un mouvement de Congolais. Nous tous savons que c'est faux parce qu'en son sein, on a arrêté même certains militaires rwandais. Et puis, il y a des équipements militaires de l'armée rwandais. Donc, permettez-moi, ça c'était une parenthèse, pour donner des précisions en détail. Donc, on doit dire, nous, et le gouvernement congolais, et que la population congolaise, dure aux Etats-Unis d'Amérique nos préoccupations, leur faire état de notre situation. Alors, l'action des Etats-Unis d'Amérique ne doit pas se limiter aux simples déclarations. Mais les Etats-Unis d'Amérique doivent mettre en place des sanctions contre le Rwanda. Parce qu'un petit pays comme le Rwanda ne peut, en aucun cas, faire face à un pays tel que la République démocratique du Congo, qui est grand de par sa population et sa taille. Si aujourd'hui, le Rwanda a la possibilité d'entrer chez nous avec des armes qualifiées, sophistiquées par l'AMONISCO, c'est parce que le Rwanda soutient, a des accords avec des puissances qui lui octroient des fois des armes. Le Rwanda a des accords avec des gens avec qui il a la possibilité d'acheter des armes. Pendant que la République démocratique du Congo est sous l'embargo. Ils ont mis en place une mafia pour dire que non, le RDC n'est pas sous embargo. Mais néanmoins, le pays que le RDC doit contacter pour l'achat des armes doit notifier au Conseil de Sécurité des Nations Unies. La raison pour laquelle je vous ai dit à l'entente de mon propos qu'à 62 ans, on n'est pas dupe. Donc c'est une façon de nous mettre à genoux face à toutes les actions venant de l'extérieur. Parce que la RDC aujourd'hui, plus que hier, nous avons compris que nous sommes victimes d'un complot sur le plan international à cause de tout ce que nous avons comme potentiel en termes de richesses naturelles. Mais la RDC n'est pas le seul pays du monde qui a des richesses naturelles. Il y a beaucoup de pays qui sont riches. L'Afrique du Sud est très riche en or, l'Angola en pétrole, la Libye en pétrole aussi. Il y a beaucoup de pays qui sont riches en matières premières. Pourquoi la RDC ferait-il l'objet de convoitises et de complots ? Pendant que les autres états qui sont riches n'en vivent pas la même chose. Sœur Dan, n'avez-vous jamais entendu que la RDC représente en soi du scandale géologique ? Voilà. C'est du scandale géologique. Donc pour dire que nous en avons plus que le pays qui est venu le citer. Et que, curieusement, chez nous, ils viennent exploiter ça d'une manière illicite en instrumentalisant des groupes armés et passant par le Rwanda, soit l'Ouganda ou bien le Burundi. Nous n'avons pas, nous avons d'ailleurs, nous avons besoin des gens, des investisseurs qui viendront investir dans ces secteurs pour que cet argent au moins serve à la population congolaise. On a besoin aussi d'exploiter nos ressources naturelles pour les bien-être de notre peuple. Mais non pas en allant par des moyens illicites jusqu'au point de massacrer la population congolaise, jusqu'au point de troubler notre inquiétude. Là, c'est inhumain. Le rapport des experts de l'ONU a justifié clairement que c'était le Rwanda qui soutenait le M23. Mais jusque maintenant, au niveau international, est-ce que la RDC peut s'attendre à des sanctions, doit s'attendre à des actions de la part de la communauté internationale pendant que c'est l'ONU qui l'a dit maintenant clairement ? Est-ce que c'est un argument fort pour que le monde entier condamne le Rwanda ? Je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il y a en quelque sorte la matérialisation de cette thèse du complot. Parce que tous ceux qui ne vont pas condamner ouvertement le Rwanda, ils sont à ricocher nos détracteurs qui se cachent derrière le Rwanda, qui se cachent derrière l'Ouganda, qui se cachent derrière le Gurundi. Moi, je pense qu'il est grand temps, comme je vous ai dit, que les Etats-Unis ne doivent pas se limiter à condamner le Rwanda. Mais les Etats-Unis doivent aller au point de sanctionner le Rwanda et d'échanger sa politique vis-à-vis de ce pays, comme tenu des actions menées par son chef de l'État, Paul Kagame. Mais le Rwanda doit être sanctionné. Et puis, il faut, il y cocage, enlever toute forme d'embargo contre la République démocratique du Congo. Et il faut, il y cocage, que des pays qui se disent partenaires, qui se disent des pays frères, nous donnent des moyens nécessaires pour que nous ayons un armement adéquat pour faire face à ce groupe. Les Etats-Unis sont un membre du conseil permanent du conseil de sécurité. Et à ce titre, ils peuvent nous aider à lever cet embargo en portant le lobbying au niveau du conseil de sécurité. Nous l'espérons. On peut quand même compter que les Etats-Unis... Nous l'espérons bien, mais je vous dis qu'avec l'expérience que nous avons des 62 ans, depuis que la crise de notre pays a l'indépendance, c'est pas facile. En tout cas, moi, je suis pessimiste, quant à ceux. Je reste pessimiste. Raison pour laquelle, des fois, moi, je pense que les Congolais, on doit un peu se réveiller. On doit se réveiller devant nous prendre en charge, en quelque sorte. On doit apprendre à vivre d'abord au niveau interne comme deux frères. pour faire face à nos détracteurs qui sont communs, à nos détracteurs communs. On ne doit pas dormir calmement disant que non, voilà, nous attendons des Etats-Unis, des la France, des la Belgique, une solution que nous pourrons à notre niveau pousser pour que nous puissions avoir la réponse. Nous, ça serait, ça serait, en quelque sorte, faire preuve de l'immaturité. Parce que combien de fois nous avons été driblés dans ce pays? Nous avons été, à plusieurs reprises, driblés par ce même personne. Parce que ces gens convoquent nos ressources naturelles, convoquent nos minéraux. Ces gens ont laissant des Congolais dans leurs mains. Et aujourd'hui, avec l'action de la diplomatie de l'actuel chef de l'Etat, on sent que tout est en train d'être mis au clair. Comme quoi, par exemple? Non, mais quand déjà, les Nations Unies ont fait sortir ce rapport, indexa le Rwanda, ça veut dire, en quelque sorte, déjà, c'est un résultat de la diplomatie qui a réussi. Ce n'est pas le chef de l'Etat, ce sont les Nations Unies qui ont mené ce rapport. Non, ils ont mené ce rapport, mais... Ça n'a rien à voir. Mais, mais, ils attendaient quoi? Ils attendaient, plutôt, elles attendaient quoi pour publier ce rapport? Il fallait qu'il y ait une action quelque part. Il fallait que la population se réveille. Non, il y a le rapport Mapping, aujourd'hui, le rapport Mapping qui a cité... Qui souffre de l'exécution. Ça revient, ça revient, ça revient au même. Donc, pour dire quoi? Non, pour dire quoi. Ce n'est pas une victoire diplomatique, pour autant, parce qu'il y a des rapports qui sont sortis chaque jour par les Nations Unies, ce n'est pas la première fois. Comme on dit, néanmoins, c'est une victoire, c'est en quelque sorte, une victoire diplomatique. Pourquoi? Parce qu'il y a des rapports qui tombent. Il y a des rapports qui tombent comme la pluie. Pourquoi? Parce qu'on est en train de bouger quelque part. Comme je vous ai dit, la plus grande solution que nous aurons dans ce pays, ça sera la résultante des efforts du gouvernement, ainsi que ceux de la population. Ça sera cette résultante. Comment voyez-vous la gestion de l'insécurité par l'actuel pouvoir? Depuis presque quatre ans, comment voyez-vous? Non, mais on doit se dire des vérités, certainement. Parce que plus que beaucoup d'années passées, on n'a jamais vu une telle motivation et mobilisation de l'armée, une telle motivation d'un commandant suprême et une telle mobilisation pour l'armée dans notre pays. Parce que, on vous dira même, vous suivez des fois, ceux qui sont en train de gérer l'état des sièges, différents gouvernants militaires, comment le gouvernement ne ménage aucun effort pour mettre à la disposition d'une autre armée tous les moyens nécessaires, afin de permettre à l'armée de faire de pourrait ce qu'elle est déjà en train de faire sur le terrain. Cette mobilisation, on n'en a jamais connue. On n'en a jamais connue. Et puis, vous... Elle porte quel fruit de la mobilisation, cette fruit d'armée ? Ce qui est vrai, on doit, pour être beaucoup plus franc et sincère, parce que ça fait aussi partie des valeurs, on doit dire que cette mobilisation n'a pas encore donné le résultat en mention de distinction. Mais, ça donne quand même des résultats, ça donne des résultats satisfaisants. Les résultats sont satisfaisants, mais pas avec mention de distinction. Satisfaisants pourquoi ? Parce qu'avec l'état des sièges, ça nous a permis de récupérer des points dans notre pays, jadis occupés plus d'une décennie par des groupes rebelles. Quel point, par exemple ? Je vous donne un exemple. Il y a l'aéroport de Boga. L'aéroport de Boga, qui reste, servait même aux groupes rebelles pour l'évacuation de tout ce qu'il piait chez nous. Mais aujourd'hui, l'aéroport de Boga, c'est sous le contrôle de notre armée. Combien de groupes armées ? Il y a plusieurs groupes rebelles qui se sont rendus. Mais les nombres de morts, c'est comme à l'époque de Kabila, il n'y a pas de différence. Non, il y a ceci. Aujourd'hui, si vous voyez, en termes de nombre, on a eu enregistré plus ou moins 900 rebelles qui ont quitté les francs pour rejoindre le camp de la patrie. Donc, pour dire que la RDC, la superficie de 345 000 km² n'existait que dans nos bouches, n'existait que sur le papier. Mais aujourd'hui, avec les efforts de notre armée, on sent qu'on est en train de récupérer les étendues. Bien que Bounagan est toujours entre les mains du M23 et c'est connu par le monde entier, ça fait presque deux mois que Bounagan est entre les mains du M23. Pourquoi notre armée n'arrive pas à déloger ces rebelles ? Vous savez très bien que nous avons hérité. Vous savez que nous avons hérité de quelle armée ? Cette armée-là, j'en ai perdu un territoire pendant plus de deux mois. C'est la première fois depuis que nous sommes indépendants. Vous en êtes eu ? Le retour a été occupé pendant beaucoup de temps sur le M23. Le M23 a avancé, ils ont même occupé Goma. Vous oubliez en deux mois. Oui, mais c'est pas plus de deux mois. Hein ? Pas plus de deux mois. Non, non, mais derrière moi, il y a des coins qui ont été occupés. Mais ce groupe rebelle a été, comme l'a dit la Monesco, suffisamment occupé en matériel de guerre, plus que notre armée, parce que nous sommes sous l'embargo. Nous sommes sous l'embargo. Moi, je pense que nous devons nous prendre en charge, nous, en tant que Congrès. En quoi faisons, par exemple ? Par exemple, nous devons apprendre à taire nos divergences au niveau interne, opposition alimentaire et ceci-ci-là. Nous devons faire taire nos divergences, nous devons parler le même langage, partout où nous sommes, partout où nous nous trouvons, pour faire échec à ce complot. D'accord. Deuxième sujet, affaire Kabound, quid de la procédure ? Deuxième sujet, je disais, affaire Jean-Marc Kabound, qui est déjà mise sous mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale de Makala. Il a passé déjà 48 heures là-bas. Ses avocats dénoncent une violation flagrante de la procédure. Patrick Makanga, quel est votre point de vue sur cette question ? Non, ce qui est vrai, avant que j'arrive d'abord à ce sujet, il y a un élément très capital. Parce que quand on fait allusion d'un complot sur le plan international contre l'RDC, c'est que sa population, on doit savoir que les comportements, les attitudes du Rwanda, de nos pays voisins, qui de fois sont sujets à des troubles dans notre pays, leur comportement n'aide pas l'Afrique centrale d'une manière générale. Dans le sens qu'aujourd'hui, l'Afrique centrale est le coin le moins développé de toute l'Afrique. L'Afrique centrale ? Oui, oui. Est le coin le moins développé de toute l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette instabilité ne favorise guère l'intégration régionale. Parce que, de part des publications, des experts ont eu à mettre sur la place publique. Donc, l'intégration régionale est un élément critique pour le développement de l'Afrique centrale. Parce qu'aujourd'hui... L'intégration régionale, notamment, nous sommes un membre de l'EAC. C'est une intégration régionale. L'intégration régionale posera toujours problème. Aussi longtemps qu'il y aura de la sécurité et de l'instabilité dans notre partie est. Parce que, quand on parle de l'intégration régionale, cela nous amène... Parce que la question régionale et géopolitique, cela nous renvoie à des interdépendances sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan culturel, sur le plan économique. La région ne peut pas très bien fonctionner parce que nos différentes frontières sont occupées. Il y a la présence de forces négatives dans nos différentes frontières. Déjà, l'intégration régionale pose problème. Même les échanges économiques ne se feront pas en bonne et due forme. C'est déjà un problème sérieux. Parce que l'avenir de notre région dépend aujourd'hui de notre capacité à nouer, à renouer, ou soit à créer des liens de confiance entre populations. C'est déjà notre propre armée qui a un budget de moins d'un milliard. Vous dites ? Notre armée. L'armée nationale. Ailleurs, l'armée, c'est le corps qui est le plus financé. Mais chez nous, c'est contradictoire. Comment voulez-vous avoir des résultats avec une armée qui n'est pas financée comme il le faut ? Moi, je pense que sur cet aspect-là, je prends cette question comme un plaidoyer que nous devons mener auprès de ceux qui sont dans l'exécutif. Des ceux, malgré de l'Union sacrée, mais ils ont entre leurs mains l'appareil de l'État. C'est un plaidoyer que nous sommes en train de mener pour qu'il y ait beaucoup plus de moyens, de moyens... parce que l'armée fonctionne aussi avec les renseignements. Il faut que l'armée soit sophistiquement équipée. Ça, c'est un besoin. Je prends ça comme un plaidoyer. Mais le problème, comme je vous le disais tantôt, c'est que les liens de confiance doivent être tissés au niveau de la région. Ce lien de confiance, même dans des organisations, par des dynamiques d'ordre régionales et au moyen de relations transfrontalières beaucoup plus concrètes, ce sont les mêmes préalables pour la stabilité dans notre région. Notre région n'est pas stable. Le Rwanda maintenant, l'Ouganda, Burundi, ce pays sont en train de jouer le jeu de ceux qui ne voulaient pas, de ceux qui veulent nous laisser sous une forme de colonisation. Parce que l'indépendance en soi, oui, nous l'avions reçue d'une manière déclarative, mais en réalité, nous n'étions pas indépendants dans le sens que après l'indépendance, il y a eu ce qu'on appelle le néocolonialisme. Dans le néocolonialisme, les colonisateurs utilisent nos frères, nos pays africains au détriment des autres pays. Et cela crée la division entre africains et eux en profitent. parce qu'aujourd'hui, la RDC, ses colonisateurs, ses puissances négatives sur le plan international, ses multinationales, passent par ce pays-là tel que le Rwanda, beaucoup plus particulièrement, pour déstabiliser non pas seulement la RDC, mais toute la région. Raison pour laquelle des personnes telles que des groupes panafricanistes ont eu à dire que notre salut, le salut du peuple africain viendra les jours où nous allons tous vivre comme des frères. Parce que nous avons tous la même histoire. Comment on peut vivre comme des frères pendant que moi j'ai les pains à manger chez moi en abondance ? Parce qu'il n'y en a pas. Est-ce que tu voudras être en paix avec moi ? Mais quand je parle là, quand nous parlons de vivre comme des frères, il ne faut pas renvoyer la balle dans un camp. C'est une responsabilité qui incombe à nous tous. Chacun de nous, partout il est, dans tout ce qu'il fait, doit faire en sorte, doit faire, doit travailler dans les sens à renforcer cette unité entre nous, les Africains. Parce que ce que fait le Rwanda à notre égard, c'est inconcevable. Le Rwanda aujourd'hui, l'Ouganda, tout ce pays, il crée l'insécurité dans la partie Est de notre pays sont des éléments qui sont des éléments anti-panafricanistes. Ce sont des éléments qui travaillent au détriment même de notre propre développement, nous, en tant que peuple africain. Moi, je pense que le Rwanda, le Rwanda aujourd'hui, parmi les États africains qui sont les plus prospères. Mais prospères, par quels moyens vous n'allez pas Vous vous souvenez bien de Machiavel. Tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. C'est la politique. Dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis. Ce ne sont que les intérêts qui prévalent. Écoutez, là, on est dans la... Moi, quand j'évoque la traîtrise dans l'ensemble, parce que les pays qui déstabilisent la partie Est de notre pays ce sont des traîtres de la région. Et c'est sur eux que doit tomber la malédiction de notre sous-développement au niveau de la région. Et que les populations de ce pays, les populations de ce pays, le Rwanda ou le Ganda doivent se lever pour chasser leurs dirigeants qui ont eu à mettre en place des politiques, des politiques soutenues par des détracteurs contre le développement de la région que nous appartenons. Très bien. il faut chasser des gens tels que Kagame, chasser tout ce monde-là, tous ces chefs de l'État pour que nous puissions faire en sorte que notre région puisse se développer. Très bien. Vous voyez même que, en termes de... en termes de... en termes de la région, il y a beaucoup de gens qui sont passés sur le média et s'y dire quoi. Non, l'actuel chef de l'État a traité le Rwanda comme pays frère. Mais c'est tout à fait normal. Expliquez-vous. Expliquez-vous. Oui, c'est normal. Parce que, de part, nos positions géostratégiques, on est frère. Et que le développement de nous tous dépend de la situation des stabilités sur le plan sécuritaire économique dans chaque pays. Vous pensez que le Rwanda, aujourd'hui, le Rwanda qui est parmi les premiers exportateurs du coltan en Afrique, s'il y a la paix dans l'Est et que le Rwanda n'a plus le coltan venant du Congo, le Rwanda sera toujours aussi prospère. donc, là, c'est encore grave et pire. Raison pour laquelle j'ai dit, il faut chasser ces gens des dirigeants. Comment nourrir ces enfants avec de l'argent volé ? C'est irréfléchi. Et puis, au prix du sang des Congolais, ça ne peut jamais les tolérer. Devons-nous surpasser ? Le Rwanda, aujourd'hui, il a montré la possibilité, quand même, ses aptitudes, comment, le potentiel qu'il pourrait avoir dans le domaine économique. Parce qu'on a vu le Rwanda ici, avant que la compagnie soit sanctionnée par le gouvernement congolais, on voyait le Rwanda, on a vu que même certains des produits vivriers nous venaient du Rwanda. Moi, je pense que c'est ça même la force de cette région, c'est qu'on peut sur base de partenariats économiques nous développer mutuellement. Parce que l'RDC représente un grand marché, par exemple, de consommation. Le Rwanda n'a pas intérêt à venir par les armes et pour piller nos ressources naturelles et se dire puissance économique. Le Rwanda peut venir vendre avec, peut venir vendre en bonne et due forme avec, comment, avec une concurrence loyale parce que nous aussi on ne va pas croiser les bras. On peut se livrer dans ça. Nous vendons les chins-chars, nous vendons par exemple tel produit, le Rwanda nous vend tel produit, nous achetons. Vous voyez, c'est comme ça que cette région doit développer. Raison pour laquelle le chef d'État quand il est venu, il est arrivé, il a fait remarquer à ses homologues que nous devons travailler ensemble comme des frères parce que si l'Afrique centrale est sous-développée, entre autres parce que mon pays est dans l'instabilité. Vous devez changer votre façon de faire les choses. Il a jeté des passerelles, c'est ça ce que j'appelle cette capacité de nouer, de renouer ou soit de créer des liens de confiance entre populations, entre institutions ainsi que même des organisations. Et quand l'État est venu, il a mis des passerelles dans tout ce pays pour que nous puissions travailler en harmonie, puissions travailler proprement pour les biens de l'Afrique centrale d'une manière générale pour les biens de notre région. D'accord. Venons-en au sujet qui est mentionné, le deuxième sujet, affaire Kabound, quid de la procédure. Les avocats de Jean-Marc Kabound à Kabound dénoncent une violation flagrante de la procédure qui l'a conduit à Makala. Immunité non levée, instruction non finie, voilà. Tout ça, Kabound dit que c'est une parodie de justice. Tout ce que nous devons retenir se croire en rapport avec ce dossier Kabound, c'est que Kabound a eu ce qu'il voulait avoir. Il y tenait mort des cusses. Il voulait ça. Selon lui, il pense que c'est pour lui une façon de faire une entrée fracassante dans l'opposition. Ça, c'est selon surprise, non pas d'entendre un Kabound dire que non, je suis maintenant à l'opposition, mais nous étions estomaqués et surpris d'entendre des propos de bas états et sortant de la bouche d'un monsieur qui a eu à assumer des fonctions dans des institutions au sommet de l'état. Il y a certaines choses où, en tant qu'homme d'état, on ne se le permet pas. On ne se le permet pas. Des propos de bas étage comme quel propos, par exemple ? L'amenant dans la diffamation ou les imputations dommageables. Ce sont des choses où qu'on ne pouvait pas entendre ça de Kabound. Surtout après qu'il ait exercé ses hautes fonctions au niveau du pays. Mais il n'est pas content. C'est là. Non. Tu peux ne pas être content. On n'interdit pas cela. À quoi que ce soit. Mais il faut savoir par quel mot placer. Quoi dire ? Tu n'es pas obligé d'insulter les gens parce que tu n'es pas content. Tu n'es pas obligé de violer de violer la dignité des autres. De fouler au pied la dignité des autres parce que tu n'es pas content. Non, non, non. C'est raison pour laquelle nous déplorons un fait. Le fait que nous déplorons c'est cette infantilisation du débat politique. C'est cette infantilisation des discours politiques dans notre pays. Sous d'autres cieux, quelles que soient nos divergences, nous restons dans les limites de droit, dans les limites de loi. Tu ne peux pas être content. Quand il fait réellement qu'il a conduit jusque dans cette danse. Mais quand un monsieur se présente veut dire que la famille présidentielle évacue chaque semaine à fret des jets privés chaque semaine remplis des billets de banque pour de Panama pour des paradis fiscaux. Mais ça, ce sont des allégations graves. Quand un monsieur comme Kabound vient dire que le chef de l'État passe tout son temps dans la jouissance, dans des histoires qu'il a tenues, mais ça, ce sont des déclarations des bas états. Nous aimerions bien voulu voir un monsieur Jean-Marc Kabound venir faire une analyse critique objective de la politique de l'action de l'État. Que non, compte tenu des déclarations économiques, voilà, les macros comment ça devrait fonctionner, voilà, sur le plan judiciaire, voilà, les ABC, c'est comme ça là, ce sont là des grands esprits qui discutent des idées, qui discutent des projets. Mais Jean-Marc Kabound après avoir assumé des hautes fonctions au niveau du pays, venu tenir des propos de petits esprits. Non, ça, c'est la chose d'abord qui nous a tous marqués. Mais néanmoins, vous n'interdirez pas au ministère public de faire, de se saisir d'office de ces éléments pour établir des responsabilités de ces allégations. Mais dans les allégations qu'il a tenues, dans les allégations qu'il a tenues, d'aucun dit qu'il n'y a aucune diffamation, aucune infraction qui puisse l'amener devant le juge. Selon ces avocats, le dossier devrait être normalement vide. Quand vous indexez, en regard quand vous indexez une famille bien déterminée, ce n'est pas seulement la famille du président de la république, ça pourrait être votre famille à vous, ça pourrait être ma famille à moi. Quand vous indexez une famille disant qu'ils font évacuer l'argent chaque semaine, l'argent de l'état, l'argent du contribuable congolais chaque semaine vers des paradis fiscaux, en tout cas, vous devez prouver cela. Si vous n'êtes pas en mesure de prouver, vous allez tomber dans la diffamation ou sur des imputations dommageables. Et ça peut même vous amener dans l'offense au chef de l'état parce que c'est la famille du chef dont on fait allusion. La charge de preuve incombe à la personne qui allègue de fait. Donc, M. Kabound, c'est tout fait normal qu'il se présente de des endroits où on parle sérieusement pour présenter des preuves de ces allégations. Mais moi, à mon humble avis, je vous dirais du coup que M. Kabound voulait ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que lors de requisitoires au niveau de l'Assemblée nationale, le règlement d'ordre intérieur en éclat, parce qu'il y en a eu deux requisitoires. Le premier requisitoire, c'était pour la demande de poursuite. Le deuxième requisitoire, c'était pour l'alliver des immunités de l'honorable du député Jean-Marc Kabound. Qui est en prison aujourd'hui ? Qui est sous mandat d'arrêt provisoire. Malgré ses immunités. Alors, vous constaterez que M. Jean-Marc Kabound voulait ça. Pourquoi ? Parce qu'il a empiété même le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale dont il est membre. Parce que qu'il dit le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale en son article 101 ? Cela dit que en cas des vacances parlementaires le bureau peut siéger pour concernant le requisitoire de l'alliver des immunités d'un député national. Et en termes des procédures le règlement d'ordre intérieur a prévu que ce dernier doit être entendu au niveau du bureau ainsi que les procureurs. Il n'a jamais été entendu jusqu'à ce jour. Il a tout balayé. Il a refusé. Il a brillé par son absence même. devant le bureau de l'Assemblée nationale. Le même règlement dit aussi qu'il faut que d'abord l'instruction puisse terminer au niveau de la Cour de cassation pour démarrer la procédure de l'alliver des immunités. Quand est-ce que la procédure d'instruction avait pris fin au niveau de la Cour de cassation ? Vous devez maintenant vous référer à la loi organique portant procédure en matière de la Cour de cassation. C'est là où vous verrez que M. Kaboun s'est fait je ne sais pas mal conseiller. s'est fait mal conseiller par ses avocats. Mais moi je dirais que M. Kaboun ne s'est pas fait mal conseiller mais M. Kaboun voulait ce buzz pour selon lui faire une entrée fracassante dans l'opposition. Mais malheureusement moi je vous dirais que c'est un harakiri politique de M. Kaboun ça c'est un harakiri politique il ne pouvait pas faire une telle entrée une sortie ratée une telle sortie ratée moi je pense qu'on doit élever les débats parce que il y a ceci nous avons un sérieux problème chère dame mais laissez ces immunités on est élevés par l'instant d'abord ces immunités mais je vous dis ceci quand vous brillez par votre absence il y aura un PV de carence qui sera que le bureau de l'Assemblée nationale va envoyer non pas seulement il a brillé il a brillé par son absence il a fait une note pour requiser toutes les dispositions en la matière toutes les dispositions en la matière et la loi organique portant procédure au niveau de la cour de cassation le regard d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale ben alors mais aussi la constitution donc le monsieur moi je pense qu'il a fait sciemment parce qu'il voulait faire le buzz il voulait faire son entrée en politique mais moi je pense que ces soucis là de vouloir créer le buzz est en train d'infantiliser le débat politique et nous nous inscrivons en faux quant à ça nous nous inscrivons en faux pourquoi ? parce que cela donne une très mauvaise image de la classe politique de notre pays qui contribue à la détérioration même dans l'éducation de masse que répondez-vous à Martin Fayolou qui demande à Kabound de commencer par le commencement ou c'est le lieutenant pardon de commencer par le commencement de dire qu'est-ce qui s'est passé pour que Félix Susekedi soit président de la république non mais moi je pense que c'est tout à fait normal le même monsieur Martin Fayolou qui tantôt il venait de tenir un propos disant que non le combat sur la vérité des urnes c'est du passé focus vers 2023 il a si bien dit aujourd'hui nous sommes en face d'une opposition en parte de vitesse parce que monsieur Martin Fayolou aujourd'hui il sera incapable ainsi que toute sa famille politique de faire un bilan de ses différentes prises de positions ainsi que combats politiques pourquoi ? De un monsieur Martin Fayolou sera incapable de produire un bilan concernant sa combat sur la vérité des urnes qui du reste il s'est réveillé du jour au lendemain nous dire que non voilà mon combat sur la vérité des urnes il a dit ça à Kissamani la province orientale plus tard voilà l'ancienne province orientale non qui dit que non dorénavant mon combat sur la vérité des urnes à partir au passé maintenant nous devons rester focalisés vers les élections de 2023 vous vous imaginez cela ça c'est catastrophique parce qu'il se disait président élu il se disait président élu mais comment il a quitté du président élu vers un opposant qui attend des élections en 2023 c'est là c'est là le problème et c'est là notre plus grand de préoccupation de parler qui peut cette préoccupation susceptible de nous pousser à se poser la question sur l'intégrité de la personne qui s'est dit aujourd'hui opposant qui en principe devrait être un président élu sans preuve parce que la cour constitutionnelle n'a pas été à mesure de fournir la moindre preuve donc c'est comme si sa dignité est en tâche donc moi je pense que ces propos ne doivent pas vraiment ce qu'il dit en réalité dans des pays sérieux dans des pays sérieux où les gens sont regardant sur l'intégrité l'intégrité ou soit l'intégrité de la personne en parole en acte ou en quoi que ce soit c'est même ce qu'on ne devrait plus écouter dans ce pays qu'on ne devrait plus écouter parce que quand quelqu'un mène un combat il doit aller jusqu'au faut pas être lâche là en quelque sorte c'est comme si monsieur Martin Fayoulou député national monsieur Martin Fayoulou est un lâche qui quitte d'un combat de vérité des urnes vers un combat de rien du tout pour se préparer aux élections donc même la population qui nous suit ne peut en aucun cas accorder du crédit de la confiance à un tel monsieur qui est instable de part ses propres prises de position voilà le pays ne peut pas être laissé contre c'est le même d'une telle personne qui risque ce péril on est à la fin de l'émission dernière question pratiquement comment voyez-vous la dernière année de monsieur Tusekedi 2023 la dernière année parce qu'il reste pratiquement une année pour qu'on a les élections comment voyez-vous la fin du mandat de monsieur Tusekedi en rapport en rapport avec quoi va-t-il va-t-il sera-t-il levé lavé la franc sera-t-il satisfaire le besoin qu'il n'a pas su satisfaire pendant les quatre années passées sera-t-il répondre aux préoccupations des Congolais sur ce domaine-là je risquerais de penser comme si vous seriez d'avis avec ces détracteurs de ce pays qui disent que rien n'a été fait jusqu'à présent et qu'il faudrait attendre 2023 non je parle de ceux qui n'ont pas été faits jusque-là d'abord beaucoup ont été faits et beaucoup restent à faire c'est un pays à la taille d'un continent nous avons besoin de nous avons besoin de combiner les deux remèdes économiques parce qu'en économie il y a deux remèdes il y a le remède économique conjoncturel ou le remède économique structurel sur le plan conjoncturel le chef de l'état s'utiliserait il a posé beaucoup de gestes mais je vais noter que le remède économique conjoncturel ne dure pas avec le temps et c'est curieusement le remède utilisé par beaucoup de ses prédécesseurs qui n'ont pas fait en sorte que le pays puisse aller beaucoup plus c'était l'avant mais nous avons vu aujourd'hui on est en face d'un chef de l'état qui est dans des remèdes économiques conjoncturels parce que le remède économique conjoncturel permet appaler à une situation bien définie par exemple pour contenir le taux de l'inflation contenir le taux de l'inflation par exemple essayer de donner aux gens le moyen de vivre en attendant la matérialisation des projets propriément dite mais aujourd'hui on est en face un chef d'état qui est en train de cuisiner les deux remèdes à la fois il met ça en activité remède économique conjoncturel et structurel parce qu'aujourd'hui nous avons des projets en vue des 145 territoires ça va entrer dans des remèdes économiques structurels qui dureront qui dureront avec l'État c'est pendant combien de temps ce projet écoutez-moi aujourd'hui nous sommes entrés dans une autre phase de diversification de notre économie toujours un remède économique structurel parce qu'aujourd'hui nous avons des blocs pétroliers à exploiter il y a l'appel d'offres qui a été lancé voilà le débat notre pays repousse faire entrer 11 000 milliards 11 000 milliards 11 000 milliards de dollars et que si nous commençons l'exploitation de ce pétrole nous allons commencer à produire 6 millions de barils par jour donc notre pays va bientôt entrer dans l'histoire des plus grands producteurs de pétrole au monde et de deux toujours dans le même sens nous serons à mesure une fois que nous allons exploiter ces produits venant du bloc pétrolier nous aurons une rente de 30 milliards de dollars par an merci beaucoup Patrick Macanga cadre de la FDC le pays aujourd'hui se comporte le pays aujourd'hui où il y a des difficultés mais demain s'annonce très bien et la population en a compris c'est ce qui a même fait augmenter la cote de popularité de l'actuel chef de l'état où la publication de Bercy a fait de lui lui a placé à la tête des sondages merci beaucoup pour les élections de 2023 merci beaucoup chère dame merci beaucoup Patrick Macanga merci aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis nous espérons que vous avez aimé cette émission ce n'est pas la dernière nous avons prévu trois thématiques je pense que nous aurons à nouveau Patrick Macanga avec qui nous parlerons de la troisième thématique particulièrement c'est celle de savoir faut-il nécessairement rémanier le gouvernement Patrick Macanga sera là pour répondre à nos questions en tout cas je suis prédisposé alors mesdames et messieurs merci on se retrouve demain avec le même plaisir pour une autre émission d'entre les lignes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada